Bon les amis, aujourd'hui, petit secret que je vous dévoile, la meilleure méthode pour mal lire l'Ancien Testament. Pas besoin de me remercier, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Bon, bien sûr, c'est ironique, mais j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux lire l'Ancien Testament en voyant comment ne pas lire l'Ancien Testament. C'est parti. Alors, plusieurs choses les amis avant de commencer cette vidéo. Numéro 1, ça fait depuis le 25 juin 2021 que je n'ai pas tourné de vidéo dans cet endroit qui est ma chambre. et aussi mon studio YouTube. Donc voilà, ça fait vraiment très très longtemps. Et d'ailleurs, la dernière vidéo que j'avais tournée, c'était une vidéo pour dire « Ah bah finalement, je ne peux pas partir aux Etats-Unis, j'ai plein de galères de visa, machin, etc. Dieu est souverain, ce n'est pas grave, je me réjouis dans le Seigneur. » Et finalement, j'ai pu partir. C'était vraiment une histoire un peu folle, mais merci Seigneur, il a ouvert les portes pour que je puisse partir. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant pas mal de temps. Et j'ai essayé de revenir sur YouTube, mais c'est un peu dur de reprendre un rythme. Donc voilà, de retour dans cet endroit que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne depuis un petit peu de temps. Et j'espère que c'est une nouvelle vidéo et le début d'une longue suite de vidéos du voulon. L'autre chose, les amis, c'est que peut-être l'image est un peu de travers. Là, j'ai dû faire un système vraiment D pour faire tenir la caméra parce que je n'ai plus mon trépied, quelqu'un me l'a emprunté. Si c'est toi qui regarde cette vidéo, qui m'a emprunté mon trépied, merci de le rendre. Donc voilà, j'espère que ça sera mieux dans les prochaines vidéos. Et j'avais un troisième truc que je voulais dire. Mais que j'ai oublié. Moi, je ne sais plus, ce n'est pas grave. Ok, alors la meilleure méthode pour mal lire l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est ? Bien, la meilleure méthode pour mal lire l'Ancien Testament, c'est de passer à côté de ce qui est le plus important. C'est de lire juste l'Ancien Testament en se disant « Ah mais voilà, ça c'est une suite d'histoires, de récits historiques par rapport à un peuple, le peuple d'Israël, une liste de rois, une liste de noms, de la géographie, plein de choses qui, juste voilà, sont intéressantes, mais je ne vois pas trop le lien avec la suite, avec le Nouveau Testament, avec Jésus, avec ma vie en tant que chrétien. La meilleure manière de manier l'Ancien Testament, c'est de mettre de côté toutes ces choses-là, en regardant tous ces récits dans l'Ancien Testament, comme juste des exemples que nous, on doit suivre. « Ah voilà, il y a David qui remporte la victoire contre Goliath, et bien moi aussi, je dois combattre mes géants. Je suis David, et Dieu me donne la force d'être comme David. Ah, je suis comme Daniel qui doit prier un petit peu plus. Ah, je vois tel ou tel personnage, et je dois juste être appelé à l'imiter. » C'est ça le seul but de l'Ancien Testament. C'est ça la seule manière dont je regarde l'Ancien Testament. Et peut-être que c'est un peu exagéré ce que je dis, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est la manière dont la plupart des gens aujourd'hui, des chrétiens, lisent et abordent l'Ancien Testament. Juste une suite d'histoires déconnectées, on ne voit pas trop le lien que ça avec notre vie, et puis la seule utilisation qu'on peut en faire, c'est juste de nous plonger dans ces histoires, et de se dire « mais qui est-ce que je peux imiter ? » « Comment est-ce que je peux en tirer des leçons morales ? » Ça les amis, c'est la meilleure manière de mal lire l'Ancien Testament. Parce qu'en faisant ça, on passe à côté de ce qui est le plus important. On met de côté ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important ? Jésus. On met de côté Jésus et ce qu'il a accompli. En fait, en lisant l'Ancien Testament de manière déconnectée, ou juste en tirant des leçons morales, on n'est pas en train de lire l'Ancien Testament pour le but pour lequel Dieu nous l'a donné, comme pointant vers Jésus, et comme nous aidant à mieux comprendre et à mieux apprécier Jésus. En fait, c'est Jésus lui-même qui nous dit ça. Je te lis un verset dans Jean au chapitre 5. C'est Jésus qui parle au chef religieux juif, et voici ce qu'il leur dit. « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Quand Jésus mentionne les Écritures, ici, il fait référence à la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, que les Juifs avaient et que les Juifs lisaient. Ils étudiaient les Écritures, comme Jésus le dit ici. Mais ce que Jésus dit, ce que Jésus est en train de leur faire comme reproche, c'est qu'ils passent à côté de ce qui est le plus important. Ils passent à côté de Jésus. Ils étudient l'Ancien Testament sans voir le lien que ça a avec Jésus, sans voir comment ça pointe vers Jésus, le Messie promis. Jésus le dit ici. « Ce sont elles, les Écritures de l'Ancien Testament, qui rendent témoignage à mon sujet. » Donc ça nous permet de voir que le but de l'Ancien Testament, c'est de rendre témoignage à propos de Jésus, de nous aider à mieux comprendre et mieux apprécier Jésus. On voit ça aussi dans un autre passage, dans Luc, Luc au chapitre 24. Tu peux lire les versets 44 à 49, mais je lis juste le verset 44. « C'est Jésus qui parle à certains de ses disciples, et voici ce qu'il dit. « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » En mentionnant la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, Jésus fait ici référence à tout l'Ancien Testament, l'ensemble de cette révélation de Dieu. Et ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il y avait des choses qui étaient écrites à son sujet et qu'il devait accomplir. Et donc là encore, c'est une manière de voir comment tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Et donc on ne peut pas lire l'Ancien Testament en l'isolant de Jésus. Sinon, on passe à côté de son sens, de son but, de l'essentiel. L'Ancien Testament, ce n'est pas une suite d'histoires déconnectées. Mais c'est une collection d'histoires, de récits, oui, de rois, de généalogie, de lieux géographiques, qui ont pour but de nous amener à Jésus. Qui ont pour but de nous aider à voir comment le plan de Dieu se révèle au travers de l'histoire, un plan qui ultimement termine en Jésus, qui rassemble un peuple de toute tribu, de toute langue, de toute nation, qu'il a sauvé, qu'il a racheté par son propre sang, pour l'adorer pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. Et on voit ce plan se dérouler depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus, en passant par tous ces livres qu'on a dans l'Ancien Testament, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, je ne vais pas te faire la liste, il y en a 39, mais tous ces livres-là construisent les uns sur les autres pour nous donner une vision plus grande et plus belle de qui est Jésus. Et donc on veut lire toutes ces histoires-là de David et de Goliath, de Daniel, des rois, des prophètes, en nous disant, mais où est-ce qu'on en est dans ce grand plan que Dieu est en train de mettre en place pour sauver l'humanité ? Et comment est-ce que ce passage, cette partie de la Bible, m'aide à mieux comprendre Jésus, et à mieux l'aimer, et à mieux vivre pour lui ? Et quand on lit avec ces lunettes-là, les bonnes lunettes, l'Ancien Testament prend vie, les amis, et réchauffe notre cœur. On se met à réaliser qu'en fait, alors qu'on voit l'histoire du peuple d'Israël se dérouler, déjà dans la Genèse, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, toutes ces promesses-là, mais ensuite dans la suite, le peuple d'Israël désobéissant, qui ne cesse de s'écarter de Dieu, et puis les rois qui viennent pour régner sur le peuple, et puis ces rois qui ne sont pas obéissants, qui n'arrivent pas à amener le peuple à obéir à Dieu, et puis toutes sortes d'autres choses qui se passent, l'exil, et le retour de l'exil, et les promesses de jugement, et les promesses de rédemption, et de restauration, toutes ces choses-là construisent une image qui nous montre la grandeur de Jésus. Et on voit derrière tout cela la réalité d'un Dieu souverain, d'un Dieu qui est au contrôle. Son plan est en train de s'accomplir, ce n'est pas son plan B, c'est son plan A, il est en train de l'accomplir, et il l'accomplit d'une manière qui nous aide à mieux apprécier combien Jésus est glorieux. Donc les amis, si la meilleure manière de mal lire l'Ancien Testament, c'est de mettre de côté ce qui est le plus important, de mettre de côté Jésus. La meilleure manière de bien lire l'Ancien Testament, c'est de réaliser comment tout pointe vers Jésus, et comment la Bible entière raconte une seule histoire, avec un fil rouge, du début à la fin. Un fil rouge qui nous amène à adorer de tout notre cœur, le Dieu qui a mis en place ce plan de salut, au travers de son Fils qui est mort sur la croix, et de son esprit qui nous a donné la vie. Si tu veux creuser ce sujet, trois trucs. Premièrement, en lien de cette vidéo, en description de cette vidéo, je mets un article que j'avais écrit sur le même sujet, avec le même titre, oui j'ai un peu copié, mais qui va un petit peu plus loin, et qui donne d'autres réflexions. Deuxièmement, un livre que je recommande, c'est Panorama de la Bible, y voir plus clair de la Genèse à l'Apocalypse. Et l'auteur, Vaughan Roberts, fait un survol de la Bible, pour montrer comment justement de la Genèse à l'Apocalypse, tout est centré sur Jésus. Et une seule histoire cohérente, unie, qui révèle le plan salvateur de Dieu. Et troisièmement, un autre livre, Le Royaume Révélé, que je dois avoir ici. Qui est ? Qui est ? Il doit être ici, sauf si quelqu'un me l'a pris, sauf si toi là, qui regardes cette vidéo, tu me l'as emprunté, et tu ne me l'as pas rendu. Ah voilà. Je vais chercher dans la mauvaise étagère. Le Royaume Révélé, de... Ouais, son nom est un peu compliqué. Graeme Goldsworthy, un truc comme ça. Graeme Goldsworthy, en bon français. C'est un peu plus technique, un peu plus poussé, mais ça aide aussi à voir ça, et à voir comment on peut lire les récits de l'Ancien Testament, d'une manière qui pointe vers Jésus. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour tous vos encouragements, c'était vraiment super. Pendant tous ces mois où j'étais absent, je ne faisais pas de vidéo, de voir que vous continuez à regarder, à apprécier, à commenter, et que ça vous aide à grandir dans la connaissance de la parole. C'est ça mon but, de faire des vidéos sur Dieu, sur la Bible et sur ta vie, pour que ultimement on puisse vivre une vie qui glorifie Dieu et nous réjouir en lui. Je n'ose pas trop dire que les vidéos, c'est tous les vendredis à 17h, parce que c'était un peu raté la dernière fois que j'ai dit ça et je n'ai pas réussi à tenir le rythme. Donc les vidéos, c'est certains vendredis à 17h. Et voilà, surprise. A plus les amis. A plus les amis.